Je suis Alexandra Garosi, je suis docteure junior dans le service du professeur Lançon. Je suis partagée entre les consultations à l'hôpital de la Conception et le centre expert schizophrénie et dépressions résistantes à Sainte-Marguerite. Aujourd'hui, je vais vous parler de dépression et de dysrégulation émotionnelle. D'abord, je suis partie d'un cas clinique. C'est une patiente, Mme N, qu'on a eue au Centre expert dépression résistante. Elle avait fait un premier épisode dépressif en 2017, qui avait été résolutif trois ans plus tard avec prise de plusieurs traitements antidépresseurs. Quand on la voit, elle présente un épisode dépressif depuis 2021 et qui est traité par clomipramine, 150 mg par jour. Au niveau des symptômes, on a une clinique qui est basse, on a des culpabilités, des idées suicidaires, une anédonie et une aboulie, des troubles du sommeil, un trouble panique qui est ancien. Quand on creuse un peu, on trouve d'autres symptômes. Une instabilité des relations interpersonnelles, notamment une tendance à avoir des relations qui sont très fusionnelles, que ce soit amicales ou des relations amoroses et qui se terminent de façon très brutale. Une instabilité de l'image de soi, ça varie de quelques heures à quelques jours. C'est vraiment soit elle a tendance à avoir une très haute opinion d'elle-même, une très bonne image d'elle-même. Ensuite, c'est plutôt l'inverse totalement, c'est tendance à se dénigrer de façon très importante. On retrouve une impulsivité. Elle avait des antécédents d'abus de substance, en particulier le cannabis, avec je ne me souviens plus exactement des quantités exactes, mais elle en consomme énormément. On a une hyperphagie boulimique qui est encore actuelle avec un IMC qui est très élevé, donc on a une obésité morbide. Et des antécédents d'automutilation, une dysrégulation émotionnelle, avec des émotions effectivement, et notamment une humeur qui varie sur plusieurs heures à plusieurs jours, et des idées suicidaires chroniques. Et ces symptômes que j'ai présentés là, ils étaient persistants, même en dehors des épisodes dépressifs. Du coup, on a eu envie de travailler sur ces symptômes persistants, même en dehors d'épisodes dépressifs, chez ces personnes qui ont une dysrégulation émotionnelle. Donc, c'est une méta-analyse qui est en cours. Donc, le contexte, c'est qu'il y avait deux méta-analyses qui ont été faites entre une en août et une en octobre 2011, pour étudier les traitements à utiliser chez ces personnes qui ont des dysrégulations émotionnelles. Donc, la première, elle étudiait les antipsychotiques. La deuxième, c'était les antipsychotiques, les antiépileptiques et les antidépresseurs. Et depuis, en fait, ces deux méta-analyses, il n'y en a pas d'autres qui ont été publiées sur le sujet. Donc, au niveau de la méthode, on a utilisé les critères Prisma, les recherches, c'était surtout sur PodMed. Donc, on a rassemblé des essais contrôlés randomisés, donc RCT versus placebo ou versus bras actifs, pour évaluer l'efficacité de ces traitements dans la dysrégulation émotionnelle. Alors, au niveau des critères d'inclusion, il y en avait qui étaient communs, sachant que les RCT, ils sont de différentes années, donc on n'a pas toujours les mêmes critères, mais on avait quand même certains critères qui étaient retrouvés. Donc, des critères de dysrégulation émotionnelle, donc DSM, donc 4 ou 5 en fonction de l'année de l'étude. Absence de troubles de l'action associé en dehors d'un épisode dépressif. Absence de pathologie neurologique associée. Et il y avait certains RCT où ils excluaient aussi les troubles addictifs, mais d'autres ne les excluaient pas, donc je ne l'ai pas mis là. Au final, pour le moment, donc premier résultat, on a inclus 33 RCT, donc entre 86 et 2018. On en a 30, c'est bras actifs versus placebo et 3 bras actifs versus bras actifs. Donc, j'arrête les inclusions au 30 avril 2022, parce que par le temps, il n'y en a pas d'autres. Et donc, le N total, c'était 2712 patients. Alors là, je vous ai mis un petit peu les traitements qui ont été étudiés, donc en fonction de la taille d'échantillons par ordre décroissant. Donc, on a des antipsychotiques, des antiepileptiques et des antidépresseurs. Donc, le lanzapine, c'est là où il y avait le plus de patients et la risperidone, il y en avait le moins. Alors, les principaux paramètres étudiés dans les études, donc c'était des échelles, donc je vous ai mis quelques exemples, des échelles qui revenaient plus souvent. Donc, pour la dysrégulation émotionnelle, on a la HDRS 24. On avait aussi la MADRS, donc qui est utilisée pour la dépression, une échelle de dépression dans le centre expert, dépression résistante. On avait l'anxiété, donc avec la HAMA, la colère avec la staxie, l'impulsivité avec la bise, le fonctionnement, la CGI qu'on utilise aussi au centre expert. Troubles des relations interpersonnelles, donc c'était l'échelle de zanarémie et les symptômes psychotiques. Donc, on peut retrouver notamment chez ces personnes avec des symptômes paranoïaques transitoires, notamment. Alors, pour ce qui est de la dysrégulation émotionnelle et de l'impulsivité, ce qui ressortait comme étant les plus efficaces, c'était surtout les antiépileptiques. Donc, en premier lieu, on avait le topiramate, donc entre 200 et 250 mg par jour. Donc, il a été étudié dans quatre RCT qui ont retrouvé une efficacité. Il y avait une bonne tolérance. Donc, c'est un traitement qu'on va recommander plutôt en première intention. Ensuite, on avait la carbamazépine à 820 mg par jour, donc qui était étudiée dans deux RCT qui ont retrouvé une efficacité. Donc, on la recommande plutôt en monothérapie, en alternative au topiramate parce que c'est quand même un inducteur enzymatique puissant. Donc, ça peut poser des soucis effectivement en polythérapie. Ensuite, ce qui ressortait, c'était le valproate. Donc, dans quatre RCT, entre 500 et 2250 mg par jour dans les études. L'utilisation est limitée, évidemment, parce que c'est thératogène, donc plutôt pour les hommes et les femmes hénoposées. Alors ensuite, pour parler un peu de la lamotrigine, du coup, qu'on n'a pas mise dans ce classement, parce qu'en fait, la lamotrigine, elle avait été étudiée seule dans une méta-analyse de 2020, donc qui regroupait trois RCT. Donc, on avait deux RCT avec le plus petit N, donc qui retrouvaient une efficacité effectivement dans la dysrégulation émotionnelle et l'impulsivité. Et la troisième RCT, donc qui était la plus récente et qui avait le N le plus important, 276, ne retrouvait pas d'efficacité. Donc, les auteurs ont conclu à une absence d'efficacité, donc chez ces personnes avec dysrégulation émotionnelle. Ensuite, pour ce qui est des symptômes psychotiques et pour améliorer le fonctionnement global, on avait surtout les antipsychotiques qui ressortaient. En premier lieu, la lopéridol, donc qui a une efficacité qui a été retrouvée dans quatre RCT sur cinq, donc plutôt un traitement qu'on prend en première ligne. Ensuite, pour la deuxième ligne, donc on avait plusieurs, on avait l'aripiprasole, donc qui n'était étudiée que dans un RCT qui ne retrouve pas d'effet indésir significatif, mais du coup, le niveau de preuve était moins élevé. Donc, plutôt en deuxième ligne, en alternative à la lopéridol. Ensuite, on avait la kétiapine, entre 150 et 300 mg par jour. Donc, l'efficacité était retrouvée dans deux RCT. Là, on avait des effets indésirables qui étaient un plus rapportés, donc une sédation, nausée, vomissements, céphalées, douleurs corporelles. Donc, en deuxième ligne également. La rispéridone aussi, que dans un RCT, donc plutôt deuxième ligne, avait plutôt une bonne tolérance. Donc, en alternative à la lopéridol, on avait l'aripiprasole, donc la kétiapine, la rispéridone. Ensuite, l'olanzapine, qui a été étudiée quand même dans pas mal de RCT, donc 9 RCT, donc entre 2,5 et 20 mg par jour. Donc, elle avait une efficacité démontrée dans 9 RCT. Par contre, comme c'est un fort pouvoir de sa mort métabolique, notamment chez beaucoup de patients, on avait une majoration de l'appétit, une augmentation du poids, une majoration du LDL cholestérol. Donc, c'est plutôt en troisième ligne au niveau de la tolérance. Alors, pour ce qui est de la dysrégulation émotionnelle seule, c'était surtout les antidépresseurs qui ressortaient. Donc, la fluoxétine, en premier lieu, qui a été vue dans 3 RCT, plutôt en traitement de première ligne. Ensuite, on avait l'amitriptyline, donc qui avait été étudiée en 2 RCT, donc plutôt en seconde ligne. Ensuite, la fluoxamine, donc étudiée en RCT, donc en troisième ligne. Et ensuite, il y avait été étudié, on a la phénelzine, donc qui avait été étudiée en RCT, qu'on a plutôt mis en quatrième ligne, parce qu'utilisation limitée, effectivement, avec la contrainte du Ozymao. Voilà, je vous ai mis un petit tableau, du coup, récapitulatif. Donc, dysrégulation émotionnelle-impulsivité, topiramate en première intention, 200-250 mg par jour. En alternative, la carbamazépine à 820 mg par jour. Ensuite, le valproac, plutôt les hommes et les femmes ménoposées, 500-2200 mg par jour. Quant à un symptôme psychotique, altération de fonctionnement, donc allopéridol, 4 à 16 mg par jour. En deuxième intention, donc l'aripiprasol, 15 mg par jour. La kétiapine, j'ai fait une faute de frappe, 150 à 300 mg par jour. Et la rispéridone, 2 mg par jour. Et sinon, l'olanzapine, 2,5 à 20 mg par jour. Pour la dysrégulation émotionnelle seule, donc la fluoxétine entre 20 et 60 mg par jour. La mitriptyline entre 100 et 175 mg par jour. Et la fluvoxamine à 150 mg par jour. Voilà, je vous remercie de votre attention.